bon je me penche un peu parce que sinon je ne rentre pas dans le cadre ce matin on est allé faire les courses avec le gnome on a fait le marché de léopold et grands frais et je vais d'abord vous montrer le marché de léopold nos petites emplettes donc le marché de léopold est un magasin bio je précise donc on a acheté des amandes en vrac j'ai refait mon plein j'ai trouvé j'avais peur de pas trouver je veux faire des nano fromages et je voulais trouver en fait un équivalent du tartare aïe et fines herbes et j'ai trouvé ceci qui est aïe et fines herbes de la marque soja mi 100% végétal et c'est à base de soja lactofermenté riche en protéines et source d'oméga donc je vais faire mes nannes avec ça ensuite on a acheté du sept ans alors ça c'est une découverte d'il ya peu c'est le sept ans de la marque lima le sept ans gourmet grill on dirait vraiment de la viande c'est une tuerie il est vraiment très bon celui-là ensuite j'ai acheté je prends pas du tout dans l'ordre je prends comme ça vient du la marque primeal du taboulé c'est du taboulé aux chambres et ça c'est vraiment une tuerie c'est super bon c'est super frais l'été moi il ya juste à rajouter si vous souhaitez des petits morceaux de tomates des petits morceaux de concombre et tout il est top celui-là alors oui je ferai idée je précise petite parenthèse j'essaye de faire le maximum concernant les déchets mais là il est vrai que ben il ya des emballages alors il y en a qui sont recyclables et il y en a d'autres qui ne sont pas je fais au mieux mais c'est des choses dont j'avais besoin mon fils a pris des kiwi bio 5 kiwi bio donc il faut que je range j'ai acheté du sucre complet du muscovado on prend quasiment plus que ça enfin je ne prends quasiment plus que ça voilà donc ça c'est bon il m'en fallait j'en avais quasiment plus on a pris du lait d'avoine de la marque lima aussi enrichi en calcium c'est ce mes préférés mon fils on a pris un jus d'orange avec pulpe bio c'est la première fois qu'on le prend celui là j'essaye juste de voir alors une seconde en ingrédients c'est du jus d'orange de la pulpe voilà on peut pas faire mieux donc c'est vraiment du clean j'ai pris deux paquets de flocons d'avoine toujours de chez primeal parce que ben moi c'est mon petit déjeuner du matin donc ça part vite à raison de l'équivalent 30 40 grammes par matin ça part très vite mine de rien ça parait pas j'ai acheté de la pâte de curry ça faisait un moment que j'en voulais j'ai certaines recettes que je veux faire il en faut donc j'ai trouvé ma pâte de curry du voyage de mamabé j'ai en acheté du tofu artisanal alors ça c'est pour mon fils celui là c'est du tofu fumé il a la matière et donc voilà on a pris ça c'est pour les repas quand le midi tout ça même si mon fils veut se faire à manger on a pris des tartex et des croustilles fromage mais c'est veggie en fait voilà ils sont ils sont pas mauvais franchement composition clean dans la même série que le taboulet j'ai pris le couscous primaire le couscous marocain c'est une tuerie aussi celui-là il est parfumé épicé mais à volo une tuerie franchement vous vous faites juste ben le mélange légumes à couscous à côté et c'est une tuerie avec vraiment on a acheté alors ça on le prend quasiment tout le temps de la marque soye ce sont les émincés tex-mex et ça on les met dans nos dans nos dans nos vraps voilà quand on se fait des vraps on les met franchement pareil on dirait de la viande épicée tex-mex et c'est une tuerie et ce n'est pas de la viande ensuite on a racheté de la sauce pour quand on fait par exemple le setan le tofu etc j'ai racheté de la moutarde à l'ancienne je n'avais plus du tout de moutarde donc c'est de la marque emile noël toujours des moutards tout est bio vraiment je me suis racheté mon granola que je mets sur mon porridge le matin alors celui-là c'est vraiment le grillon d'or c'est mon granola préféré franchement c'est granola miel noix de tecan c'est une tuerie la composition est super clean franchement une tuerie j'ai acheté pendant des frais de riz parce que je vais faire des rouleaux de printemps c'est le truc qui nous a envie et après on a fait des achats plaisir estivaux ils proposaient des canettes de cola bio faire trade donc j'ai dit je vais goûter on verra bien ce sera un petit plaisir et après on a acheté alors ce n'est pas bon mon fils à 17 ans quand même passé je ne suis pas une grande consommatrice de bière à la base mais j'aime bien ça de temps en temps et mon fils on boit aussi facilement et franchement ils ont tout un rayon avec des bières mais top chez léopold et du coup donc mon fils a choisi une bière bio d'anjou donc il vient juste d'à côté qui s'appelle la piotre c'est une bière rousse au malte d'anjou donc ça ce sera à tester ça c'est celle ça ce sont les choix de mon fils il a pris une bière de bordeaux de la marque darwin la lune je ne sais pas c'est une darwin beer citron gingembre comme ça alors en plus les bouteilles sont sont jolies je trouve ensuite il a pris une autre piotre de donc les bières au malte d'anjou blond comme ça comme ça s'il passe avec des copains et moi j'en ai choisi alors à s'il en reste une autre de piotre une autre bière rousse comme ça et moi j'en ai choisi deux alors départ franchement je trouve les bouteilles j'adore le j'adore le logo le motif dessus donc ce sont deux bières blondes et alors ça s'appelle alors je ne sais pas d'où elles viennent ce sont des bières qui sont qui sont à 5% c'est pas donc c'est de la bière blonde une bière mona lisette regardez moi le packaging regardez j'adore j'aime beaucoup beaucoup ce côté j'adore donc celle là c'est une bière blonde nature et j'ai pris une bière à la myrtille toujours une mona lisette je vous montre ça de plus près j'adore franchement donc à tester mais on fait toujours plein de petites découvertes à léopold la semaine dernière on avait acheté enfin mon fils avait pris des bouteilles de d'ice tea en canette comme ça c'était l'équivalent de l'ice tea en canette c'était un peu à l'inverse de l'ice tea c'était un peu pétillant mais sincèrement on sentait le thé on sentait la pêche super bon une tuerie donc ça je vous recommande de tester ce genre de petites choses alors oui ça a un coût parce que du coup le ticket de caisse un petit peu gonflé du coup parce que c'est quand même pas donné mais voilà c'est des petits plaisirs sincèrement ça vaut le coup parce que c'est vraiment bon on fait marcher les petits artisans et en plus c'est du bio donc voilà donc ça c'est juste ce qu'il y avait pour léopold donc je range tout je reviens avec grand frais moi cette fois je me suis assise j'ai mis tout ce qu'on a pris à grand frais devant mais je me suis assise parce que je n'en peux plus alors on va commencer j'avais des pochons pour éviter de prendre des sacs donc j'ai pris un poivron jaune un poivron rouge alors ça on s'en sert beaucoup chez nous j'ai pris des pêches plates j'en ai pris quatre j'en ai et ma mère m'en avait apporté la semaine dernière franchement elles étaient très bonnes j'en ai repris j'ai qu'une envie en ce moment c'est de fruits de fruits de fruits donc pêche plate j'ai pris trois belles courgettes en sachant qu'il m'en reste une je vais faire de la ratatouille cette semaine et puis de toute façon la courgette j'en fais beaucoup en poêler etc donc j'ai pris des courgettes j'ai pris une grosse aubergine de france concombre français la quasi totalité des produits viennent de france là quelques exceptions près mais en majorité il y en a beaucoup de france concombre j'ai pris une seule belle tomate bon il ya que moi qui les mange en salade les tomates faut le savoir qui viennent de chez ma tata de marmande c'est une marmande magnifique ça je vais me régaler avec un petit peu de mozza dessus j'ai repris des belles tomates qui s'appellent je ne sais plus le nom des tomates grappes mais qui ont un nom dont je ne me souviens plus tomates françaises j'ai pris alors je les montre comme ça mais j'ai pris un bon kilo de carottes ben ça c'est pareil carottes râpées dans les farces etc ça on en mange beaucoup les radis français alors moi je suis mère pas dit donc on a repris des radis mon fils a choisi une iceberg en salade fait partie des salades qu'il adore j'ai acheté une botte de ciboulette pour faire mon concombre je sais pas si je voulais montrer mais j'ai acheté un concombre oui il est là je sais plus si je voulais manger ou pas concombre français alors il y a un an mon fils n'aimait pas ça maintenant il aime ça et faut se battre donc j'en ai un encore au frais j'ai suis là et en fait moi je le fais avec une sauce au yaourt avec de la ciboulette et là c'est de la ciboulette fraîche donc ça va être trop bon donc j'ai pris de la ciboulette fraîche j'ai pris du veau deux escalopes de veau comme ça que je vais faire en escalope milanaise on mange nettement moins de viande mais voilà de temps en temps on en mange quand même il y en a un qu'on a besoin j'ai acheté du gingembre alors il y en a une partie je vais m'en servir pour en faire pousser et l'autre pour assaisonner j'ai acheté du gruyère de france râpé parce que ça se consomme bien chez nous et gratin etc j'ai acheté du parmesan pas français italien et j'ai acheté de la feta ça sent les salades en tête j'ai une bonne salade grecque là ça me fait envie mon fils s'est pris du gorgonzola il adore ça donc bon il s'en est pris j'ai acheté du mascarpone ça sent les desserts j'en ai appris enfin c'est mon fils qu'on voulait il s'est acheté des gnocchi enfin j'ai pris pour lui des gnocchi aux pommes de terre voilà j'ai acheté la pastèque ah là là ma mère en avait pareil un morceau la semaine dernière trop bon et puis là il quand il fait chaud comme ça c'est trop 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 bon avec ça on va s'en est dans les produits pas français désolé un avocat j'ai pris une pâte feuilletée bio je pourrais la faire maison mais ça demande beaucoup de travail j'ai pas assez de force et ça me fait très mal aux mains en fait sur tout ce qui est pliage quand il faut étaler la pâte et tout oui je peux la faire je suis d'accord mais non autant tout ce qui est pâtes sucrées pâtes sablées etc il n'y a pas de soucis là donc pâtes feuilletées j'ai acheté de l'huile vierge de sésame très bon aussi ça pour certaines sauces c'est prévu pour certaines sauces derrière ça j'ai acheté donc de la pulpe de tomate nature normal celle là vient d'italie donc de la pulpe de tomate alors ça moi je m'en sers énormément et qui vient de de chez nous de la chair de tomate au basilic pareil je m'en sers beaucoup aussi on a bientôt fini j'en peux plus j'ai plus de salive j'ai soif on a acheté enfin j'ai acheté donc du beurre de chez nous demi sel alors chez nous on a rarement du beurre doux sincèrement c'est ou demi sel ou salé le beurre doux c'est quand on le récupère à la ruche sinon donc là c'est de chez nous donc c'est de la laiterie verneuil c'est du demi sel et j'ai acheté du beurre de baratte aussi demi sel et pour finir j'ai acheté je vais me faire aussi rouspéter j'ai acheté de l'ananas en morceaux oui je pourrais acheter un ananas et le découper mais c'est un problème de force aussi et mon fils est pas toujours là pour découper quand j'en ai envie donc j'ai acheté une toute petite barquette comme ça d'ananas j'ai envie que de frais en ce moment ça semble logique qui fait déjà 33 degrés donc voilà l'ensemble des courses qu'on a fait ce matin le pire c'est que j'ai fait une liste je n'ai pas prise et il m'en manque de ma liste donc j'ai rayé tout ce que j'ai pris et puis j'irai chercher ce qui manque et il faut savoir aussi que du coup ce matin j'ai fait une commande aussi picard notamment pour tout ce qui est fruits surgelés parce que ça on en consomme beaucoup puis même dans les smoothies ou quand on veut faire des choses comme ça et avec j'ai pris je sais pas si j'ai pris des j'avais pris des pommes de terre dauphine pour mon fils et une tarte je crois c'est tout j'ai rien pris et des glaces si c'est pas bien mais c'est pas grave donc j'ai fait ma petite commande je suis livrée dans deux jours et voilà donc c'était mon retour de course du jour après pour ce mois ci ça va être je pense le marché où j'irai chercher les fruits dont j'ai besoin etc et puis voilà donc on se retrouve pour une prochaine